Pour ceux qui n'ont pas encore suivi le direct de Général Camille Makoso, le papa de Kimmy, il y a des petites parties de son live, les gens coupés. Veuillez voir les captures, les coupés coupés là, avant de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Vous savez, on dit vraiment, nous disons tout le temps que papa Camille Makoso aime vraiment ses enfants. C'est pas faux, mais aujourd'hui il a encore démontré, A plus B, qu'il aime vraiment ses enfants. Et je sais que là où, on dit que les morts ne sont pas morts, et je sais que là où sa femme, elle est, peut-être elle sera contente de son mari. Parce que, l'image de Kimmy, nous tous nous parlons de Kimmy, Kimmy, Kimmy. Kimmy n'est pas la seule fille du papa Général Camille Makoso. Je pense qu'il est un homme de trois. Il y a Kimmy, il y a Métis, et puis il y a Paris. Ce papa vient de parler comme s'il n'a pas mal au cœur. Il a même parlé jusqu'à, il a encore comment, il a fait un peu de pagaille, un peu de comédie, que non, au moment où Axel est Kimmy en train de zouké. Au fait, il a mal au cœur. Tu ne peux pas venir ridiculiser une fille de quelqu'un, une personne publique, qui ne connaît pas le Général, qui ne connaît pas ce monsieur, dans nos milieux francophones, qui ne connaît pas ce monsieur. Et si Général Camille Makoso, le Général a pris ton dossier, pour décortiquer ton dossier, pour te clasher, pour te rabaisser, je ne pense pas qu'il y ait même un blogueur qui peut venir parler, et puis ça va aller plus que ce monsieur. Qu'est-ce qu'il y a entre Axel et Kimmy ? Nous tous, je vois, ou bien, il y a des gens qui crient que non, Tata Lolo a tout gâté, Tata Lolo est parti très loin. Mais est-ce que vous connaissez la bourse du Général ? C'est parce que ce monsieur aime vraiment ses enfants. Et aujourd'hui aussi, il a dit que Kimmy n'a pas mal fait, parce qu'il a fait reproche à Axel en direct. Mais disons-nous la vérité, vous et moi, ce que Kimmy a dit, ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais ce monsieur a débordé, au fait, la barrière, il a débordé le pont. Mais ce que moi, j'ai dit, je ne suis personnelle, mais Axel, tu dois venir demander pardon publiquement. Aujourd'hui, quand Tata Lolo est en train de dire ça, le Général dit non, il ne faut pas qu'Axel vienne demander pardon. Mais moi, en tant qu'une Africaine, je pense que le mieux, c'est de venir te rabaisser. Quand je dis rabaisser, je ne dis pas qu'il faut devenir serré, puis on va manger sur le toit. Ce sont des personnes, excusez-moi pour le terme, je ne dis pas que tu n'es pas intelligent. Ce sont des personnes intelligentes qui aiment demander pardon très rapidement pour ne pas rester dans le cœur ou bien dans le cœur des gens. Le Général a parlé aujourd'hui, il dit que lui, en tant que papa de fille ou bien des filles, il ne peut jamais venir dire que non, il ne peut jamais rabaisser quelqu'un à l'honneur de ses enfants. Parce qu'un jour, ses filles vont aller se marier quelque part. Il ne veut pas qu'il y ait une image qui va rester aujourd'hui et qui va coller parce que sur les réseaux, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça reste jusqu'à, ça reste, il y a des mémoires dures. Donc moi, ce que j'ai à dire, nos grands-sœurs qui supportent, ou bien nous tous, nous supportons Axel, mais toutes ces grandes dames-là qui sont autour d'Axel, demandent à Axel de venir demander pardon publiquement pour pouvoir enlever son nom dans le ventre des gens. Parce qu'il est artiste. Axel, c'est un artiste, c'est une star. Il va aller chanter dans le pays. Il peut aller en Côte d'Ivoire pour faire la prestation. On ne sait pas qui là-bas, qui est déjà fâché, mais qui est dans l'ombre, qui ne parle pas. Nous tous, nous connaissons les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des personnes bien, des personnes aimables, et beaucoup d'artistes francophones, sans Côte d'Ivoire, ils vont là-bas pour percer leur truc. Donc Axel, il faut demander pardon. Même le général dit, il ne faut pas venir demander pardon en public, mais le mieux, c'est de faire ça pour que tout le monde te pardonne. Le monde entier va voir que, ok, cet enfant, il a saillé, il est venu demander pardon, et puis c'est fini. Tu peux continuer avec Kim Jong, tu ne peux pas continuer avec Kim Jong. L'essentiel est que toi, tu viens demander pardon, et puis c'est fini. J'ai fini. J'ai fini.